Bonjour, on m'a demandé de réaliser une jolie huente dans un esprit champêtre avec un critère qu'elle ressemble à une petite valise. Alors c'est parti, je vous montre comment la faire. Pour commencer, vous aurez besoin d'une boîte de carton. A l'aide d'un ruban adhésif, venez colmater et solidifier les jointures. Ensuite, on va ouvrir la boîte en carton. On va coller certains éléments ensemble et enlever des morceaux superflus. A l'aide d'un pistolet à colle, je viens coller les morceaux de carton ensemble pour consolider le tout. Je réitère ces étapes pour l'autre côté. Ensuite, je viens coller au-dessus un morceau de carton correspondant aux dimensions de ma boîte afin qu'elle soit plus solide et résistante au poids. Je remets un peu de ruban adhésif sur les jointures. Afin de dissimuler l'aspect du carton, je viens peindre la boîte en noir. Je la mets de côté afin qu'elle sèche. Pendant ce temps, je prends un vieux sac en toile de jute que je viens désassembler en gardant uniquement les parties sans inscription. Une fois découpé, mettez un petit coup de fer à repasser dessus afin de lisser la toile de jute. Reprenez votre boîte et venez coller la toile de jute dessus. Pour amener ces petits côtés champêtres et bohèmes à la boîte, j'ai pris un aperon en papier que je viens découper afin de garder uniquement la partie avec la dentelle que je viens coller sur le haut de la boîte. En parallèle, j'ai imprimé sur du papier épais des petits dessins de fleurs que je viens également coller sur le haut. Je découpe le surplus du papier. Et je viens découper une ouverture afin de pouvoir glisser par la suite des lettres. Ensuite, je prends des chutes de feuilles de papier et je viens tracer et découper un cercle. Je viens le plier en deux. Je fais également une petite incision comme ceci. Pour la suite, je découpe également un cercle dans du papier décoratif adhésif effet bois. Une fois le morceau découpé, je viens le coller sur mon cercle en papier. J'assemble avec un petit peu de colle les deux extrémités de mon cercle pour faire un cône. Je reproduis ces étapes plusieurs fois afin d'obtenir 8 cônes identiques. Je reprends ma boîte et je viens coller mes cônes en papier sur l'ensemble des extrémités de la boîte afin de reproduire l'aspect d'une valise. Qui dit valise, dit hance. Pour réaliser, je me munis d'un morceau de toile de jute et de morceaux de carton que je viens coller sur la toile. Je rabats et colle ensuite l'excédent de jute. Et je viens coller la hance sur le haut de ma future valise. Ensuite, je viens peaufiner la décoration en collant des fleurs en papier ainsi que des feuilles artificielles. Je précise également que j'ai fait une ouverture sur le dessous de la valise hors caméra afin de pouvoir retirer le contenu de cette valise par la suite. Et voilà, l'urne de mariage version bohème et champêtre est à présent terminée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu aimes mon contenu, et mes idées déco, like, partage et abonne-toi. Ciao !